La Coutique de la Coutique 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 la Coutique de la Coutique de la Coutique La Coutique de la Coutique de la Coutique La Coutique de 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 la Cout cette manière. Je ne ressemble à rien. Je suis d'accord et cela m'a toujours convenu. Qu'est-ce que j'ai à faire d'être boy en abinoir, danseur mondain ? Si je ne peux plus pousser des cris d'animaux et danser mes danses personnelles, je ne travaillerai plus. Terminé, rien d'autre. Il faudra me trouver un remplaçant. Nous devons parler sérieusement. On ne croit rien de ce que tu fais. Si nous parlons sérieusement, je vous connais, je perdrai. Je ne résiste jamais à vos conversations sérieuses. Aucune conversation sérieuse ne se termine à mon avantage. Tout d'abord, je ne veux pas d'abinoir. Je garderai le costume du singe, je pousserai mes cris d'animaux quand je veux, où je veux, où je m'enfuirai. Je quitterai cette infernal boutique et vous devrez engager un vrai nain sans talent. Il faudra le payer honnêtement. Il faudra même le déclarer au caisse des contributions artistiques et jamais il ne voudra charger et décharger les décors et costumes. Tu dois désormais enfiler un abinoir par le public. Allonger mon costume, élargir l'aisance sous les bras et me le renforcer au genou. Et tout ira comme avant. Si je dois enlever mon masque, je démissionne sans prévenir et tout le monde devra me regretter. Tu dois désormais enfiler un abinoir, parler au public avec distinction, élégance sud-américaine et cheveux gominés. Tu seras jolie comme tout. Je ne veux pas être jolie comme tout. Jamais ! Si je change de costume et devient élégant, je veux changer aussi, être pénale et séduisante. Nous te ferons honte devant les étrangers en donnant à entendre que tu ne possèdes pas d'abinoir et surtout, surtout que tu refuses de grandir. Mais du moins, les sots, les cris de châmpans et fous. Peut-on savoir où tu les places chaque soir ? Ce ne peut en effet se glisser n'importe où à n'importe quel moment. Il faut respecter le canevas et la partition de chacun, enfin tout de même. Il y a incompatiteur sur ce que font vos enfants et l'exercice sérieux de notre art. Le public est suffisamment primaire ici, dans ces contrées de Sicile, sans que nous soyons systématiquement agrissés à l'arrière par des initiatives zoologiques. Il rit, il n'y a plus que ça. Il rit. Il se tape les cuisses, il se frotte le ventre. Il rit. Oui, il faut reconnaître que tu fais ça un peu à tort et à travers et que cela peut nuire à l'émotion dramatique que certains, moi, tentent d'exprimer, peuvent tenter d'exprimer. Le frac. Le frac est une effroyable révolution. Tout sera différent dans mon jeu et rien ne sera plus comme avant. Il faudra que je me tienne droit et respectable. J'aurai l'air triste et désespéré des serveurs des grands cafés. Accordons-nous sur le smoking qui t'arrive plus supportable, avec un gilet très échancré et une petite fleur blanche dans le poutonnière comme on en voit sur des danseurs de tango. Je devrais en plus porter une chemise en pesée ? Je ne veux nullement d'un smoking de ce genre. J'en veux un doublé de soie avec des parements rouges et bleu brillants. J'ai vu ça en photographie. Et des paillettes d'argent. Nécessaires, mais fermées haut. Et de toute façon, je garderai le masque avec les roues flaquettes du singe. On dira un singe en avis du soir et lorsque je bondirai, ils rigoleront bien. Nous ne voulons plus que tu fasses des bons. Et il est hors de question désormais que tu improvises des cabrioles de primates hystériques. Et plus jamais je ne veux te voir te gratter. C'est ça que nous disons et que tu dois entendre. C'est la dernière fois. Un tel smoking m'est inconnu. Je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça ressemble. Ce n'est pas un habit de balle. Et le masque de singe là-dessus, ça ne ressemblera à rien. Bon, ce n'est pas un habit de balle. Je n'ai d'ailleurs pas envie de danser. Et c'est encore loin d'être fait. Je veux un habit tel que je l'ai décrit, où il faudra se passer de moi. Et le masque du singe, sûr. Sûr et certain. Je ne cèderai pas. Je serai tenue pour toujours. Tout m'arrive toujours pour toujours. Je serai tenue pour toujours avec un des jeunes filles, des manières élégantes et des plaisirs mondains de l'existence. Ton père est mort. Ta soeur cadette est malheureuse. Celle-là aussi, elle ne le sait pas. Mais celle-là est malheureuse aussi. Ton père, le père de ton père, est malheureux, car il l'a toujours été. Ce n'est pas en devenant vieux que cela pouvait s'arranger. Moi-même, je suis malheureuse, je l'avoue. Et au milieu de tout ce malheur, et tu es là, je ne sais pas, tu es là, ne pas vouloir grandir, a refusé de vieillir. C'est terrible. Je n'imagine pas. Merci. 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 Tu resteras avec nous ? Après cette nuit, les fiançailles, et plus tard aussi, lorsque je serai le chef de la troupe et que j'aurai pris la tête de l'entreprise. Tu continueras à travailler avec nous, tu nous quitteras. Non, cela te dérange ? Est-ce que cela te dérangera ? Si cela te dérangeait, tu m'en irais tout de suite. Autrement, j'aimerais mieux rester avec vous, car je suis fatiguée. Tu es fatiguée ? Et tu penses pouvoir te reposer ici ? Il est moins difficile de vivre et de travailler et d'être, oui et d'être, avec des gens que l'on connaît depuis longtemps et avec qui s'est instauré l'habitude. Je ne suis pas certain d'avoir le courage de reconstruire encore une histoire avec une nouvelle troupe, ou de devoir inventer une nouvelle blague ou de devoir expliquer plusieurs fois par jour le secret de ce que je dis. Avec vous, avec tout cela peut-être, on m'a donné un rôle et jamais plus il ne changera. C'est moins difficile. Lorsque je serai le chef de la troupe, lorsque j'aurai repris les rênes, les commandes, lorsque je serai le patron, moi je te le dis, je serai heureux, très heureux. Moi, je serai très heureux que tu continueras à travailler avec nous. Ce que je voulais te dire et aussi je serai heureux que tu restes. C'est la dernière fois que je te le demande. Tu ne vas pas rester là comme ça et je ne vais pas passer ainsi la soirée à tu plier. C'est une grande insulte de ne pas t'assurer avec tout le monde. Une grande insulte, mais aussi une preuve de méchanceté. Tu dois te comporter autrement. Ne veux-tu pas ? Je suis ici avec vous parce que je suis né au beau milieu de vous, mais rien ne me lie et rien ne m'importe. Lorsque j'aurai épousé Raban, nous nous organiserons autrement et tu auras une place plus heureuse. Je n'aurai jamais nulle part une place plus heureuse. Tu dois y mettre du tiens. Tu auras une place plus heureuse. Je veux que tu aies une place plus heureuse. J'en ai assez que tu ne veuilles jamais ce que nous voulons. Tu dois avoir une place plus heureuse. Depuis que je suis enfant, j'entends cette phrase-là. Je dois y mettre du mien. Vous n'imaginez pas d'autres sorties. Je consacre à la troupe. J'y trouve peu à peu ma place. J'écris d'être administratif. Je sollicite des lieux pour de nouvelles représentations. Tu te consacres. Tu te dévoues. Moi, jamais je ne veux me consacrer à rien. Tu ne peux rester un signe à ne rien vouloir. Je ne veux plus être employé. Peut-être ne veux-tu plus accepter les règles. Nous comprenons cela. La différence entre employeur et... Non, le directeur est excessivement mécontent de ses employés. Tout directeur est mécontent de ses employés. Mais la différence entre directeur et employé est trop grande pour ne pas être sujet de mécontentement. Cela, c'est une règle. Moi, je ne comprends rien à ce qu'ils font. On mange ou pas? Tu dois t'intéresser. Et si tu restes avec nous, tu devras faire ces défauts. Tu dois t'intéresser aux difficultés car difficulté n'est pas autre chose. Tu dois t'intéresser aux difficultés et t'efforcer de les résoudre. Tu prendras du plaisir et tu changeras. Et tu prendras plus de plaisir encore à changer. Étant enfant, j'éprouvais de la peur. Sinon de la peur, du moins un certain malaise, une sorte d'inquiétude. J'éprouvais de la peur chaque fois que mon père parlait de la fin du mois. Et chaque jour, je crois, il parlait de la fin du mois. La fin du mois ne peut jamais être définitivement vaincue car une fois qu'elle est passée, la plupart des difficultés restent à perdre l'instance submergée et refaisant aussitôt surface. Tous les 30 jours. Et c'est à cela que vous voulez que je consacre ma vie. Je m'en plie de harengs de la Baltique. Je crois que je n'aime rien tant que les harengs de la Baltique. De harengs de la Baltique et de cornichons marinés. Et d'une manière générale, de toutes les nourritures dangereuses qui sont malsaines, faisandées et trop fortes. Rien ne me paiera jamais tant, si j'y songe, que toutes les nourritures les plus inquiétantes pour mon organisme. Je dois choisir entre ce danger terrible et le plaisir que j'éprouve. Je ne le vois même plus lorsqu'il mange. Je ne te regarde même plus. Je t'oublie. Je ne t'entends pas. Dans les plus grands dîners donnés en notre honneur, car il y en a eu des dîners donnés en notre honneur et il était grand. Dans les plus grands dîners donnés en notre honneur et les plus grands et les plus en notre honneur, le furtard vienne par le compte de racistes et des choses comme ça. l'ambassadeur de Russie, je crois bien. Il mangeait déjà comme un gouton. Celui-là mangeait déjà comme un gouton. C'en était effrayé. Sans attendre rien ni personne, il dévorait. Ne dis pas le contraire. Tu dévorais. Il était plus jeune et il dévorait avec plus de force encore. Il dévorait tous les mets sur la table sans attendre et sans jouir jamais et sans que personne ne puisse le retenir comme le tâme. J'avais honte. Et peu à peu, on l'invitait et on nous invitait. Et ce dîner donné en notre honneur n'était aussi pour cette particularité effrayante. Peu à peu, on nous invitait pour cette bloutonnerie. Étrange, cet enquiffrage répugnant, cette barbare batterie. Peu à peu, on nous invitait comme une attraction nouvelle et exceptionnelle, une monstriosité gastronomique. L'homme qui mange le plus vite et le plus mal et les choses les plus lourdes et les plus indigestes et sa femme, exemptée à ses côtés. Un numéro, là encore, de Misi-Col, la valeur de saucisse et son anorexie qu'elle pousse, l'estomac le plus solide du monde et la tragédie va se plier. Que d'égarements provoqués par les femmes, vous n'imaginez pas ce que vous avez. En dépit de mes maux de tête, de mon insomnie et de mon désespoir, en dépit du fait que je ne crois en rien ou peut-être parce que je ne crois en rien et que je suis toujours à refuser, et en dépit encore, et ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable et je n'en ignore rien, en dépit encore du fait que je ne suis pas bon et que je n'encourage pas à la séduction. En dépit de tout cela, je compte, je suis en train de compter, je veux remémorer. Il y en a eu au moins six depuis cette nuit. Oh, est-ce que cela fut important ? Je ne sais pas. Je ne peux pas résister. Jamais je n'ai pu résister et je ne le souhaite pas. Il faut que je cède au désir de séduire une fille qui en est digne et il me faudra l'aimer jusqu'à l'épuisement. Oh, il viendra vite. Jusqu'à l'épuisement, vous savez, on m'enlèverait la langue de la bouche que la vie ne serait pas plus difficile que de renoncer à cette passion. À l'égard de tout les six, je n'ai qu'une culpabilité intérieure, légère, en mode, cela ne fut pas grave, je voudrais dire cela. L'une d'entre elles, pourtant, cela m'étonne, m'a fait faire des reproches par quelqu'un et ce n'est pourtant pas celle dont je me souvenais le plus. Tu ne manges rien ? Que veux-tu donc faire ? Veux-tu parler ? C'est une soirée joyeuse, tu dois y participer, tu ne peux rester ainsi. Je voudrais vous quitter. Démissionner. La sécurité, les calculs prévus pour toute la durée de la vie, je ne veux pas cela. Je resterai célibataire, je n'aurai jamais d'enfant. Avec moi, tout cela cessera définitivement. Il n'y aura pas de suite. Je jouais ça et mon père avant moi et son père encore, auparavant, mais avec moi, tout cela cessera définitivement. En épousant Rabanne, Joséphine reprendra la boutique et tu n'auras pas à t'inquiéter. Tout ce que tu as construit sera suivi des faits. Moi, moi, je ne peux rien promettre. Je ne veux rien promettre. Toute réalité se transformera toujours pour moi en pour moi. Tu devrais m'aider à partir. Chacun ici devrait m'aider à partir. Je mourrais de chagrin et de désespoir pour même d'avoir-tu mourir de maladie naturelle. Où iras-tu ? J'irai à Berlin. Cela m'avait plu. Cela offre le maximum de possibilités d'existence à un jeune homme décidé. Et je suis un jeune homme décidé. Je pourrais l'être. Ensuite, nous verrons. Avec beaucoup de force, je pourrais ensuite atteindre Paris, y gagner la fortune et quitter tout à la fin. Pour l'Amérique. C'est un vaste projet. Où veut-il aller ? À Chicago. Il y a eu plus illustré. J'ai Chicago, la vie est visible. 15 dollars par semaine dès la première année. Deux semaines de congés dont une est payée et au bout de cinq années, congés entièrement payés. Le mieux probablement serait que je m'achète un revolver et que je me le colle sur la pente et que je renonce à la biaise douce et heureuse que je m'étais imaginée. Souvent, je regrettais de n'avoir pas d'enfant. Mais aujourd'hui, je comprends les désagréments qu'il y aurait eu en avoir. Et je trouve le réconfort en absence d'héritier dans le spectacle accablant des familles nombreuses. L'ombre ? L'ombre ? Cela m'aurait plu ? Enfin, pourquoi ? J'imagine. Que ne suis-je parti l'année précédente en secret et même l'année d'avant encore en pleine possession de toutes mes forces et sur un bout de colère ? M'aurais déjà oublié. Moi ? Si je devais m'enfermer. C'est un barceau vide que j'ai vu. Ah, un barceau vide ? Un étranger peut toujours prétendre venir de Paris. On finira par le croire s'il ne commet pas trop des rêves. Les affaires de la troupe marchent mal. Son répertoire est décidément. Je suis déposée. Nous n'allons pas pouvoir continuer encore très longtemps. Le manque d'intérêt des gens pour nous est incompréhensible. Est-ce que ce jeune homme-là, lorsque l'or épousé Joséphine, aura des vies plus neuves qui lui permettront de rejoindre son travail ? Je ne pense pas. J'ai des doutes. Il faut de la volonté. Mon mari avait de la volonté. Est-ce qu'il en a ? Mais je ne suis pas si vieille pour mourir aussitôt et renoncer n'est plus m'en souciée. Je ne peux pas battre. Monsieur Fissic, il faut que nous puissions parler. Nous voudrions, vous le savez, que vous signez une déclaration attestante qui montre qu'en aucun cas vous n'êtes engagé à demeure. Je l'ai déjà dit, je ne signerai pas ça. Tout de suite, vous vous venez enlevée. Je ne vous comprends pas qu'est-ce que cela fait ? Votre honneur et même votre travail ne sont pas remis en compte. Mais pour des déclarations que nous devons faire à l'administration, ce n'est pas négligeable. Il s'agit d'une tricherie qui n'aiderait considérablement à mon image de marque et à ma réputation. Vous ne pouvez pas finir à l'assurance obligatoire et en conséquence, ce que je me tue à vous expliquer, nous ne serons pas contraints de payer des sommes complémentaires importantes qui vont s'envoyer bêtement le gouffre. Vous jouez chez nous de petits rôles. Et alors ? Vous pouvez m'en donner deux plus grands, deux plus longs ? Et si vous ne le voulez pas, vous devrez de toute façon me déclarer comme un acteur à part entière. Mais votre femme est déjà suffisamment déclarée... Ma femme, c'est ma femme et moi, c'est moi. Nous souhaitons tous les deux l'assurance obligatoire et totale et ce n'est pas la peine de discuter. Nous avons des prêts, vous n'imaginez même pas ? Ce n'est pas mon problème. Je suis artiste, pas comptable aux écritures. Vous pouvez renoncer à déclarer le père de votre mari, il est âgé. Mais il y a longtemps que nous ne le déclarons plus. C'est pas qu'il n'a jamais été déclaré. Il a déjà été déclaré ? De toute façon, ce n'est pas la question. Il est vieux et on a des cœurs plats, les vieux. Et vos enfants ? La petite ? Peut-être pourriez-vous ? C'est de... Mais les enfants non plus ne sont pas déclarés. Ils sont mes enfants. Que voulez-vous qu'il leur arrive ? Et s'ils devaient leur arriver quoi que ce soit, s'ils devaient renoncer ou s'envoyer dans la maladie, je m'occuperai d'eux. Votre assurance couvre également vos enfants ? Je n'ai pas besoin, quant à moi, d'être assurée et couverte. Je ne vais tout de même pas me retourner contre moi-même s'il devait m'arriver quelque chose. Mais alors, personne n'est légalement assuré. C'est une affaire de famille et je suis sincèrement déçue que cet aspect sentimental ne peut être pris en compte et faisant le cagé à quelques arrangements. C'est terrible ce que vous me dites là. Vous m'effrayez ? Terrible et inquiétant et dangereux, il n'y a pas d'autre mot, dangereux ? Et rigoureusement malhonnête aux yeux de l'État et de son administration. Nous vivons dans une chêvre. Jamais je ne vous aurais cru qu'à pas de telles malversations. Malversations ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Vous croyez que l'argent sortait mal à costume et que nous pouvons, en plus de tous les frais et de la nourriture et de la location des salles et des affiches, remplir parfaitement la paperasse et cotiser avec sérieux ? Mais vous rigolez, ce n'est pas le Crystal Palace de Leipzig ici. C'est une entreprise artisanale à première de détail. Si vous ne payez pas notre assurance obligatoire... Mais qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous allez vous casser une jambe, vous allez sombrer dans la maladie compliquée et dormir à l'hospice. Allez, vous êtes en bonne santé. Voilà, j'ai l'air bien portant, mais... Nous ne vous abandonnerions pas. Vous nous abandonneriez. Non, nous ne vous abandonnerions pas. Je vous soignerai moi-même. Lorsqu'un jour nous partirons, car un jour nous partirons, lorsque nous retournerons vers des villes plus modernes et plus accueillantes, lorsque nous serons vieux, si nous sommes vieux un jour, si je ne meurs pas avant, si la mort ne vient pas me prendre, lorsque nous serons vieux, nous irons chaque semaine au bureau des aides chercher le monde administratif. Nous attendrons des heures dans les courants d'air avec notre rescapé de l'existence, des fous minables qui nous parleront de leurs exploits, de leur gloire passé. Je ris. Je serai fatigué. Je serai malade. Je serai juste là pour obtenir le minimum que la société me devra, car elle me le devra. Je serai seul. Ma femme m'aura quitté. Est-ce que je ne le sais pas ? Elle m'aura quitté ou elle sera morte de privation ou de la tuberculose ? Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je n'aurai plus aucun espoir, je n'aurai plus aucune force pour résister à rien et combattre, car c'est d'un combat que je vous parle. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, j'entendrai alors derrière le guichet la grotesque réponse imbécile et narcoise du préposé me demandant les justificatifs de mes années obscures. L'épreuve de ce travail-ci, car c'est du travail, pas autre chose. L'épreuve de ce travail-ci, avec vous, auprès de vous, dans votre boutique. Et alors ? Alors je me souviendrai de vous. Je vous aurai oublié, mais vous me reviendrez en mémoire subitement. Je serai juste un pauvre de vie de l'existence et les mains vides. Je serai là. Je me souviens de vous. Je me rappellerai de notre conversation d'aujourd'hui. Celle où j'avais renoncé à mes droits, à ma déclaration obligatoire et totale à l'assure en général. Cela me reviendra avec ironie et sarcasme. Ce jour imbécile, aujourd'hui, où je me serai laissé avoir, car avoir n'est pas notre histoire, et où j'aurai renoncé à toute trace de mon passage ici. Et à ce moment-là, où est-ce que vous serez, hein ? La question, où est-ce que vous serez ? Et moi qui croyais que des liars de qui ? Je suis déçue. Cette absence de confiance, c'est pas beau. Pas beau du tout. Et de sévain, oui. Et tris, c'est même. Tu crois ? Vous m'envoyez faire des courses avec une petite dupe mouillée. La peau de mes jambes éclatée. Et la petite dupe mouillée ne séchait que le soir-là. Les parents qui attendent de la reconnaissance de leurs enfants, il y en a même qui l'exigent, sont comme des usuriers qui risquent volontiers le capital pour toucher les intérêts. Tu viens me parler sur ce ton et tu sais que les émotions me sont interdites et que je dois être ménagée. J'ai largement assez de soucis comme ceux-là. Largement assez. Et je te conseille donc de m'éparler de paris-propos. Je m'efforce de me contenir. Jamais encore je n'ai été véritablement intime avec une femme ou avec un homme. Je ne me souviens pas. Peut-être une fois, oui, mais ce fut si furtif. J'étais trop jeune et je ne comprenais pas. Peut-être une fois, oui, Azouk Mantel dans le train. Il m'avait laissé là en me disant d'attendre. Et puis une autre fois encore, avec la chanteuse polonaise, Arriva. Mais la chanteuse polonaise, cela ne compte pas. Et aussi, mais c'est très différent. C'est peut-être le plus important, mais c'est très différent. Juste un instant. Le fils du gardien de Wallenstrasse à Dresd, qui m'embrassa très vite. Il m'a fait mal et il s'est sauvé. Mais rien d'autre, non. Ni personne qui vaille. Le plus probable, c'est à craindre. Je sais bien, ça. Le plus probable est que je tomberai subitement à me refou d'une jeune femme décourageante. Je m'en contenterai par l'assitude. Je me dirai qu'il est grand temps, maintenant. Je ne regarderai plus de côté et je jurerai à qui voudra m'entendre que je n'aimerai jamais plus personne d'autre qu'elle. Celle-là, tellement séduite quant à elle, tellement séduite désormais, mais par ma mélancolie poétique, et mon petit air renfermé. Elle m'adorera, puisque je ne l'aimerai pas. je ne l'aimerai pas. plus jamais elle était ici. Mais ne le touche pas. Je ne vais pas vous battre. Je vous ai servi pendant cinq années. J'ai supporté tout dans cette troupe. J'ai tout joué. Les pires amies. Je ne comprenais rien et je jouais quand même. C'était des amies et je jouais les amies. Et vous allez me jouter dehors comme un mal propre. Vous allez vous débarrasser de moi comme si je n'existais pas. Vous rigolez. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il y a des règlements, il y a des droits, le code du travail, des machins comme ça. Socialiste, exactement ça, socialiste, bolchevique syndiqué, l'ennimiste encadré, le code du travail. Je vais passer les pieds dessus. Vous allez partir. Je veux que vous partiez. Et si vous ne partez pas, je vous laisserai de moi-même dehors, de mes mains, de mes propres mains. Ça ne va pas. Ils vont les se préparer. Ils vont se battre. Si on ne fait rien, si personne ne fait rien, ils me se perdent du mal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne vais pas aller me glisser là au milieu et prendre un mauvais coup. Je mets mon chapeau. Rendez-moi mon chapeau. Fasciste, fasciste, rendez-moi mon chapeau. L'homme est mon chapeau. Donnez-moi son chapeau. Dépêchez-vous. Le voilà, votre chapeau. Le voilà. Et qu'on ne vous revoit plus. Bon, laissez-le. Il va se calmer. Calme-toi, calme-toi. Tu ne peux pas faire ça. Vous n'êtes pas de la même opinion. Bien. Qu'est-ce que cela fait ? Il pense comme ça et tu penses autrement. Mais tu ne peux pas agir de la sorte, te comporter de cette manière. Ce n'est pas bien ce que je fais là. Tout ça, à propos de Edelstein, un point dont j'ignore tout. Tais-toi, je ne te mène pas de ça. Un intellectuel prêt à faire le coup de poing, c'est toujours assez pitoyable, non ? Risible, non ? Enfin, on ne croit rien. Jamais il ne risquera son chapeau dans la bataille. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous ne me regardez pas comme ça ? Mais si plus personne ne peut plus rien dire, je ne dis rien, je ne dirai rien, je n'ai rien dit. Tais-toi ! Maintenant, laissez-les. Reprenez vos places. Tous, reprenez vos places. Max, ne restez pas là-bas. Je vais partir. Venez là, et ensuite, plus tard, nous en parlerons. Venez là, c'est moi qui vous le demande. Mais Joséphine, ne pleure pas. Si tu pleures, nous on va vouloir pleurer aussi. Je voudrais faire mes adieux. Vous allez partir ? Maintenant ? À partir de maintenant, je vous le dis, nous serons étrangers la neuf. Et plus rien ne pourra nous réunir. Ah oui ? Ah oui, au revoir, adieu, tout ça. Vous n'avez pas voulu comprendre. Vous l'auriez abandonné. Vous aurez peut-être suivi. Comment vous en savoir ? Vous voudriez connaître les deux fins d'une même histoire sans rien décider ? Mais ce n'est pas la règle. La vie, c'est juste un tour. Vous êtes restés le même et vous espériez que je vous aide ? C'est vous qui ne comprenez pas. Vous vouliez des promesses et des certitudes et la garantie encore des vies douces et claires. Mais qui peut rêver cela sans rien donner, sans rien risquer jamais ? C'est vous qui ne vouliez pas comprendre. Nous aurions pu... Non, rien ! On peut ou on ne peut pas. Pas nous aurions pu. Pourquoi une femme comme moi a d'être muniur sa vie avec un homme tel que lui ? Tout le monde, depuis de nombreuses années, se demande cela et se moque de lui et me plaint. Et encore, me soupçonne de mensonges, de faussetés et le juge ridicule. La prétention médiocre des jeunes personnes. Des garçons comme vous, à vouloir me promettre tant de choses si je promettais avant vous. Des garçons comme vous, quelques petits épargnants de l'amour, mais sachant trop s'ils doivent tout miser ou se réserver pour des épouses. Des garçons comme vous, sans force. Vous n'imaginez pas combien j'en ai vu, combien j'en ai entendu, combien tard dans la nuit sont venus de faire leurs adieux émus, espérant lâchement que je leur cède leur corps à tes pistolets. Vous n'imaginez pas. Lui, là, mon mari, il est venu vers moi un peu, un peu ridicule, un peu emprunté, comme il le dit toujours comme il l'a dit. Un peu vulgaire aussi, pourquoi vous ? Lui, il est venu vers moi et il m'a demandé vraiment, vraiment, je ne saurais pas dire. Il m'a dit qu'il m'a aimé. Vous pouvez chercher dans votre mémoire. Vous avez oublié de me dire ça. Vous l'avez gardé pour l'estocade finale, en réserve, l'arme définitive. Je ne me l'avais pas encore dit. Lui, il a dit ça en commençant. Il s'est planté devant moi tel qu'il est, il s'est laissé aller vers le ridicule le plus grand et il m'a dit qu'il n'aimait. Il avait peur, je crois. Il m'a dit qu'il m'aimerait vraiment si je ne l'aimais pas et qu'il m'aimerait encore vraiment loin de moi si je devais le rejeter et si plus jamais nous nous rencontrions. il m'a dit qu'il ne l'aimais pas. Il était là, il était comme il a tout s'intestiné. Il ne trichait pas, il n'attendait rien. Il disait, il avait dit, et il ne l'aimais pas. Il n'exigeait rien de moi. Il ne me reprochait rien par avance. Il ne promettait pas qu'il serait malheureux sur le début. Et j'ai pensé, je ne l'avais jamais pensé par avance. Je pensais que cet homme-là, un peu ridicule, un peu perdu avec sa vie. Que cet homme-là m'avait peut-être comme personne jamais encore aimé. Rien. Sans négociation, sans ce petit chantage, mélancolique que prennent bon les hommes et que les renseignements. Il attendait, il n'exigeait rien. Il était émouvant comme aucun de ses petits garçons. Il n'a jamais été et n'a réussi à le détourner. Il disait avec tout le courage son amour pour moi et sa vérité. Et j'ai su qu'il y avait un souffle. Et j'ai eu de la tente. Je viens vous faire mes adieux. De quoi ? Je vais partir. Je vous quitte définitivement. C'est mieux ainsi. Cela n'est pas raisonnable. Ce n'est pas à cause de notre dispute, non. Je n'ai rien à faire ici. Maintenant, je voudrais être un nouveau seul. J'ai compris ça. Il y aura la guerre et je rejoindrai mon régiment. Ce sera un peu la même chose, j'imagine. Et si je ne meurs pas aussitôt, je changerai ensuite d'existence. Je pars parce que nous nous marions, mais ça n'aurait rien changé. Ce n'est pas bien. Je voudrais un congé de longue durée. Et non payé, évidemment. Mais je serais heureux, si vous voulez bien imaginer qu'un jour, peut-être, je reviendrai. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Mais je serais heureux si vous gardiez en tête cette possibilité. L'idée qu'un jour, lorsque la vie sera meilleure, je puisse revenir. La guerre sera rapide et brutale, et si violente qu'on ne la verra presque pas. Nous mourrons dès les premières semaines, engloutis dès le début, ou bien nous n'en entendrons jamais que la loi t'a notre mort. Vous devriez rester avec nous. C'est de la témérité, une étrange forme de courage et de patriotisme. C'est comme une décision d'enfant qui vous engloutira sans raison, sans que jamais vous puissiez laisser de traces. Il n'y aura pas de bonheur, juste une disparition, sans vous. dont je vous trompais. En faisant la guerre, vous ne savez pas. En revendant la comédie, vous ne savez pas, mais vous faites la guerre aussi. Vous êtes plus sûrement avec le plus de force que vous pouvez imaginer. Tu crois ce que tu dis ? Oui, je crois ce que je dis, mais c'est ridicule. Je sais ça. Mais il est grand, il est loquant. Parce que je ne me rends pas compte. Mais je crois ce que je dis, mais... J'ai pris ma décision. Je vous écrierai, bien sûr. Et lorsque j'aurai été décorée, et caporal chaise, et le nom des logis, je reviendrai vous voir de mon bel uniforme. Ce sera bien. Tu es fragile, et tu portes des lunettes. Tu ne sauras pas te battre. Tu vas te retrouver le nez dans la boue, et tu n'auras jamais un livre à lire. Et tes camarades de chandrée qui briseront la tête avec leurs chansons de scène. Je vous fais mes adieux, car demain, très tôt, je veux me mettre en route. C'est à cette heure-ci que je vous dis au revoir. Nous serions restés jeunes, et il n'aurait rien fallu décider. Jamais. Nous serions réunis. Une fois par semaine, et nous aurions appris l'italien. Apprendre l'italien. Nous nous y serions enfin décidés. Ensemble, nous n'aurions jamais rien appris. J'ai rêvé ça. Nous serions restés ensemble, sans plus rien nous devoirs les uns les autres, et nous aurions passé la vie à apprendre ensemble des choses douces et inutiles. Je ne veux rien apprendre du tout. Si nous devions apprendre l'italien, il vaudrait mieux que chacun l'apprenne en secret, chacun pour soi. Cela serait moins triste. Rabban ? Oui ? Tu ne m'aimeras plus jamais ? Je crois que non. Cela n'existera pas. Alors, c'est difficile déjà, et grand, et ma vie sera pleine de ce malheur. Il ne faudra pas inutilement me faire du mal, ce ne sera pas nécessaire. Je prendrai garde. J'essaierai. Juste à mes côtés. Cela se fierait vraiment mieux. Anna ? Oui ? Bien ici. Que veux-tu ? Je voulais te dire que depuis quelques temps, je suis mécontente de toi. Bien, c'est ainsi. Alors, Sky, donne-moi mon congé. C'est vite ? Vous en demandez pour la raison ? Je la connais. T'imagines ? Ben oui. La nourriture n'est pas à ton goût. Sais-tu que Karl partira dans la nuit comme un voleur sans même dire au revoir ? Je le sais, oui. C'est malheureux. J'espère qu'il te volera un peu d'argent, mais je ne peux rien y faire et toi non plus. Ce n'est pas une raison pour me renvoyer. Sous-titrage ST' 501